Le champignon produit par les corps de l'élite scientifique de l'UDPS est jugé consommable par l'OCC et d'autres structures de contrôle qualitatif alimentaire en RDC. C'est satisfait-il accompagné l'inauguration par le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, de la première récolte des champignons à Kinshasa dans la commune de Massina. Témoin de l'événement, Philomène Touloula, Fabou Sikengé, encore une fois de plus. D'un ray alimentaire très riche en protéines, les champignons sont très nutritifs pour la santé, mais en même temps difficiles à trouver car leur production est saisonnière. Aujourd'hui, grâce à l'expertise du corps de l'élite scientifique de l'UDPS, chaque Congolais et chaque ménage peut être assuré de s'en procurer en permanence et avec beaucoup de facilité. C'est en tout cas la conviction du secrétaire général Augustin Kabouya, hôte de la manifestation, qui en recommande la consommation. Vous savez très bien, quelque chose qu'on doit soumettre à la consommation de la population doit avoir des garanties. C'est ce document qui atteste que vous êtes en réponse. Je me rappelle quand j'étais ici, je vous avais proposé que comme ce sont des champignons qui seront consommés par la population, il faut amener ça auprès des gens qui peuvent nous garantir. L'université de Kinshasa, ce n'est pas n'importe quelle université, c'est là où on prépare même ceux qui examinent tout ce que nous consommons ici, en dehors de l'OCC. C'est pourquoi je tiens à vous remercier sincèrement et je peux aller plus loin pour vous dire qu'on ne va plus s'arrêter seulement à ce niveau. Donc, nous allons continuer. Il y a des gens qui nous demandent qu'est-ce que vous pouvez faire pour la jeunesse, qu'est-ce que vous pouvez faire pour la population. C'est déjà une occupation. Si dans les jours à venir, nous organisons des séminaires, des formations, pour qu'après que vous ayez fait ça, que les autres puissent prendre les relèves et travailler sur toute la vie de Kinshasa, que la population kinoise, pourquoi pas le reste de la République, puisse consommer aussi ces champignons, ça sera une bonne chose. Justement, pour susciter les goûts de consommation de cette délucieuse plante, cet événement s'est clôturé par une séance de dégustation. Dans les tout prochains jours, les champignons de l'UDPS seront très bien conditionnés et mis en vente publique et à faibler prix.